C'est parti ! Avant que je commence à vendre des sachets d'eau, j'étais apprenti chauffeur. On m'a conseillé que dans ce métier, que tu ne peux pas t'en passer de la drogue. C'est pour cela que je l'ai abandonné au profit de la vente des sachets d'eau. S'il y a la canicule, nous pouvons vendre 10 paquets d'eau. A la longue, j'apprendrai un métier. Je vends les sachets d'eau il y a plus d'un an. Je le fais pour aider ma maman. Je parviens à subvenir à mes petits besoins, aussi avec ce commerce. Je profite des vacances pour vendre les sachets d'eau. C'est une activité qui est rentable. Il n'y a pas assez de contraintes. A la rentrée de classe, j'achète mes petits besoins avec les bénéfices sans déranger les parents. Je vends les sachets d'eau à cette place il y a de cela plusieurs années. Maintenant, j'ai pris des enfants pour m'aider et je les donne une rémunération à la fin de la journée. Moi, je crains les autorités qui ne cessent de parler du droit des enfants. Je fais tout pour mettre les enfants dans leurs droits. Les autorités parlent des droits de l'enfant. Nous, nous n'avons pas connu ça. Pour moi, quand même, si l'enfant a 10 ans déjà, on peut le mettre au travail. Mais on nous dit que la loi ne permet pas de mettre l'enfant au travail avant l'âge de 18 ans. En réalité, tous les enfants que j'utilise n'ont pas 18 ans. A la fin de la journée, je leur donne quelque chose.